Bien le bonjour ! Tu vas bien ? Est-ce que tu as pensé à toi ? Chaque jour, tu dois penser à toi, à faire quelque chose de sympa pour toi. Eh ben oui, c'est hyper important. En tout cas, moi, là, maintenant, je suis en train de faire quelque chose de sympa, de même très sympa, puisque je vais passer ce moment avec toi. Et en plus, c'est un moment très, très, très spécial. Tu sais pourquoi ? Bon, tu as vu le titre, mais bon, ça fait des années que je te parle de plein d'endroits où je me suis arrêtée une nuit, ou plus, ou très longtemps. Et à chaque fois, je te dis j'aime bien, ou j'aime pas, c'était pratique, c'était ci, c'était ça. Et finalement, là, j'ai envie de passer ce moment avec toi, partager cet endroit avec toi. Parce que pour moi, c'est le spot, c'est l'étape absolument fabuleuse. Pour moi, c'est l'étape idéale. Mais vraiment, l'étape idéale. Et je vais le partager avec toi, parce que c'est un endroit qui m'est très, très cher. Et j'ai envie de te le montrer, de te faire voir où j'ai passé pas mal de temps cet été, où je n'arrivais plus à partir, et je ne suis pas la seule à dire ça, qu'on n'arrive plus à partir une fois qu'on est entré dans ce monde. Vraiment, vraiment, je vais te faire voir cet endroit idéal. Par contre, par contre, je ne vais pas te faire voir les propriétaires. Je vais simplement te faire voir où ce couple nous accueille, comment il nous accueille. Et rien qu'en te montrant comment nous sommes accueillis, dans quel monde ce couple nous invite, tu comprendras qui sont ces personnes. Tout de suite, je te le dis, c'est un endroit, donc, on va dire très privé. Le couple, c'est Hélène et Bruno. Je te mets en bas de la vidéo le lien pour aller sur le site, pour, premièrement, leur chambre d'hôte, parce qu'ils ont deux chambres d'hôte. Mais, pourquoi c'est très privé, puisque tu auras le numéro de téléphone d'Hélène, tu pourras la contacter parce que, et oui, et oui, c'est un secret entre toi et moi, ils reçoivent aussi des maisons à roulettes, ils reçoivent des toiles de tente, mais, il faut téléphoner pour prévenir, pour réserver, parce que Hélène et Bruno ne veulent pas que ça devienne une usine à maisons à roulettes. Ils ne veulent pas faire une aire de camping-car, ils veulent garder ce côté campagne et précieux. Allez, j'arrête de parler, je te montre en image. Je te montre mon endroit parfait, mon endroit idéal, l'endroit idéal. Alors, tout d'abord, on arrive en pleine campagne, par ce sentier, cette route très verdoyante, et comme tu le vois, ce n'est pas en pleine ville. Je vais te montrer tout de suite sur la carte. Alors, bien sûr, nous sommes en France, tout près de Bordeaux, et ici, ça s'appelle le Clos de la Source. Tout d'abord, ce grand mur de végétation qui t'incite à te dire, non, je ne vais pas rentrer. Mais comme tu es invité, tu persévères. Et là, en insistant un peu, tu trouves le passage caché, le passage pour entrer dans ce monde. Tu t'avances doucement, tu hésites un peu, tu y vas un petit pas, et là, tu découvres, à ta gauche et à ta droite, des maisons. Tu découvres, ah, des fleurs qui sentent bon, la lavande. Et puis, au milieu de la propriété, majestueux, cette immense tilleule. Très apaisant, il est magnifique. Et là, un peu plus de découverte, la propriété où Coquelicot s'est posé à l'ombre des arbres. Tu vois, c'est vraiment en pleine nature, plein d'arbres différents. Moi, j'ai passé mon temps à marcher pieds nus tellement c'était agréable. Bon, bien sûr, Cassie trouve toujours l'endroit très agréable à l'ombre entre ombre et sommeil et soleil. On ne va pas plus la déranger. Il y a aussi ce tapis qui lui a été offert par une amie. Elle aime bien son tapis. Maintenant, partout où nous allons, elle a son tapis. Pardon, pardon, Cassie, on doit faire découvrir le reste de la propriété. Alors, tu nous montres, Cassie, où nous sommes là, s'il te plaît. Mouais. Ce n'est pas évident, quand même, hein ? Ce n'est pas évident ce que tu es en train de nous montrer. Ah, merci, Cassie. Alors, tu vois des caillebottis, un pilier. Ah non, c'est une douche. C'est la douche extérieure. Une douche extérieure, Cassie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire une douche extérieure ? En tout cas, que toi, tu t'en as pas envie. Et là, on découvre, merci, Cassie, de nous faire voir, la piscine. Alors, Cassie, il vient parce que c'est, encore une fois, l'endroit idéal pour moi, l'endroit idéal pour Cassie. Tu vois, elle vient avec moi jusqu'à la piscine tellement elle se sent à l'aise. de la piscine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme tu le vois, elle n'a vraiment pas peur Elle est vraiment en paix Oui, mon petit chat Elle fait même des siestes au bord de la piscine pendant que je me baigne Bon, je vais quand même faire voir autre chose Donc depuis la piscine, tu vois cette bâtisse avec plein de tables et chaises et bien c'est l'endroit où tu peux aller à ta guise qui est à disposition avec plein de choses pour améliorer le confort quotidien et éventuellement en commun si tu sympathises avec les personnes qui sont là tout simplement Donc allons voir un petit peu plus près tout ça Donc beaucoup de chaises pour accueillir plein de gens qui ont envie de traîner par ici une grande table commune Et oui, là juste devant, qu'est-ce que tu as ? Tu as une plancha avec quelques ustensiles de cuisine encore une fois à ta disposition A l'intérieur Voyons voir quelques étagères du matériel Plusieurs frigos Cafetières, micro-ondes Comme tu vois, il y a beaucoup de choses Les frigos sont à ta disposition J'insiste Car c'est bien agréable de pouvoir faire des courses et de mettre à l'abri au frais Il y a même, tu vois, tout plein de vaisselle En parlant de courses Moi, je faisais mes courses directement à vélo Il y a un Super U qui n'est pas loin du tout et j'allais faire mes courses régulièrement au Super U juste à côté dans la petite commune de Galgon Bien sûr, il y a d'autres commerces Il y a pharmacie Il y a boulangerie Il y a tabac Il y a bar Il y a tout ce que tu veux Allez, encore un petit coup d'œil par là Ça va te donner envie de faire des grillades En tout cas, comme tu le vois c'est une ambiance très apaisante On s'y sent bien Et tous les gens que j'ai pu rencontrer ici m'ont dit exactement la même chose Ils se sentent un peu comme chez eux En pleine nature Accueillis par des gens hyper sympas Hyper à leur écoute Alors oui, il y a l'espace bien-être que j'ai oublié de filmer Mais à toi de le découvrir si tu as envie de massage ou de soin Hélène sera là pour t'écouter suivant ce que tu as envie Derrière cette porte Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Encore une fois Ce n'est pas un endroit Une usine Une usine à touristes Donc ici, c'est en toute simplicité Comme tu le vois Lavabo Une douche Et des toilettes Et pendant que j'y étais Encore une fois Il y avait quelques personnes Et il n'y a jamais eu la cohue À la douche Ou aux toilettes Ah, Cassie a trouvé son nouveau bar Voilà Alors dorénavant Le matin Je me remplissais le seau Qui était destiné pour mon petit linge Mais avant De mettre quoi que ce soit Je laissais Cassie Venir y boire Elle trouve tous les bons moyens Pour satisfaire ses envies La petite toute Mais que regarde Mademoiselle Cassie ? Surtout Qui elle regarde ? Eh ben oui C'est Elliot Alors lui L'est tout Rouille-douille-dou Il est un peu âgé Il est tranquille Et Cassie Et lui s'entend super bien Et puis il y a Lucky Alors lui C'est le chien un peu foufou Lui je m'en suis méfiée Parce qu'il a repéré Les croquettes De Cassie Et il savait rentrer Dans le camping-car Pour les manger Mais comme tu vois Cassie est en paix Et qui est en paix aussi avec lui Et dès qu'il trotte un petit peu Ou bouge un petit peu trop vite Elle s'en va Et puis basta Mais tu vois La cohabitation se passe très très bien Tu vois Tu vois C'est pas un petit chat effrayé Et là Le dernier Bon Cassie Tu veux bien nous présenter Et le dernier C'est Charlie Alors Charlie Est le frère de Lucky Et il est un peu plus calme Que Lucky Mais enfin bon Pas beaucoup plus calme Tu vois C'est la joie de vivre Encore une fois Dans cet endroit Pour nous tous Parce qu'on sent vraiment 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 Que ce sont trois chiens Très très heureux Et ça n'amène que du bonheur Ça va hein Une plus belle vue que ça Sous les arbres J'ai adoré Pendant les grosses grosses chaleurs On était super bien Coquelicot Cassie Et moi Alors de l'autre côté De la propriété Cachée Tu vois Il fallait vraiment Que j'y aille Que je sois décidée J'ai demandé même la permission Une autre maison à roulettes Se soit installée Avec l'heure au vent Tranquille Au milieu des arbres aussi Au fin fond de la propriété Complètement bas Une caravane Tout à fait particulière J'adore J'adore C'est super mignon Encore une fois C'est vraiment parce que Les propriétaires m'ont permis De filmer Que j'y suis allée Parce que sinon On ne se voyait Que dans la salle commune Ou à la piscine Parce que sinon Encore une fois Hélène et Bruno Ne veulent pas Qu'on soit les uns Sur les autres Donc on se croit Un peu seul au monde Alors qu'on a Tout le confort Alors ça met une ambiance Mais vraiment une ambiance Souriante Sympathique Bah oui C'est pas pour rien Si j'adore cet endroit Bien sûr J'adore les trois toutous Et j'adore Hélène et Bruno Allez je te montre encore Plein d'autres choses Toujours le majestueux tilleul Partout tu vois Ce sont des points de détail Il y a des fauteuils Petites tables Où t'as envie de traîner Il y a des fleurs Il y a des plantes superbes C'est tout Dans le détail Je vais quand même te montrer Les deux chambres d'hôte Bon je vais t'en faire voir une seule Ça te permettra d'avoir une idée Donc voici Une des deux chambres Donc toujours pareil Tout dans le détail Qui amène Une sérénité Un bien-être incroyable Je le sais Puisque J'ai discuté encore Avec des gens Qui louaient la chambre Là c'est la salle commune Pour les personnes Qui sont en chambre d'hôte Donc une salle à manger Avec cuisine Et tout le nécessaire Qui ont accès directement Aussi à la piscine Oui je ne me lasse pas De filmer Les fleurs Les plantes J'aime tellement ça Je les trouve tellement magnifiques Je t'assure Ça contribue beaucoup Beaucoup A Un apaisement Je radote Tant pis Pour toi Tu vois On devine coquelicot Au milieu des arbres Et puis ça C'est un exemple De plat De tapas Que proposent Hélène et Bruno Alors que tu fasses partie Des chambres d'hôtes Ou que tu sois En maison à roulettes Ou toile de tente Bien évidemment Tu peux demander A Hélène De te préparer Un plat Comme ça Pour déguster Ensuite Avec les personnes Voilà Par exemple Et Elliot Qui surveille Voilà comment ça se passe Tout simplement Un plat Généreux Des personnes Souriantes Comme je te le dis Il suffit de demander Pour le soir Si tu veux Ou même à midi Et Hélène te préparera ça Avec beaucoup Beaucoup d'amour Le soir aussi Tu peux demander Si tu désires Chocolatine Croissante Pain Et là C'est plutôt Bruno Qui de bon matin Va chercher tout ça Frais À la boulangerie Et te le ramènera Avec le sourire Et là Je t'amène où ? Et bien sûr En balade Parce que je t'ai dit Que c'était mon endroit idéal Tu te doutais bien Que si c'est un endroit idéal C'est que je peux aller Vadrouiller à vélo Alors ça secoue J'en suis désolée J'essaie de stabiliser un peu Mais là C'est un peu gravillon Et ça sortit Mais en tout cas Le principal C'est que tu vois À quel point c'est beau Et à quel point C'est facile D'aller te balader À pied À vélo Comme tu veux Même à cheval Et je partais comme ça Pour faire mes courses Ou découvrir tout simplement Par là à travers Et ça tu sais que pour moi Ce sont des vrais moments de bonheur Alors ce qui est particulièrement agréable Je trouve c'est que Tu vois là Je suis vraiment en pleine campagne Sur des sentiers Où tu es tranquille Tu n'as pas de danger De grande circulation Et pourtant Tu rejoins très rapidement La civilisation On va dire Donc ça c'est Galgon Le village de Galgon Oui village J'hésitais entre village ou ville Non non Il ne faut quand même pas rigoler C'est un village C'est mignon Et oui Je vais encore Le dire haut et fort Je suis heureuse D'être en France Et de profiter pleinement Des plaisirs à la française Parce que je te garantis Que j'ai adoré Les croissants Que Bruno m'a ramené De temps en temps Donc je te montre Un petit peu Pour te faire voir Quand même Que tu n'es pas peur D'être complètement coupé Du monde Non 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 Tu auras tout Si jamais tu as besoin Allez on va reprendre le vélo Donc toujours dans Galgon Tu vois il n'y a pas non plus La foule Donc tranquille Tranquille Je ne me suis même pas fait De frayeur à vélo Avec les voitures Et tout Et tout Ce c'est une route passante Là quand même Mais bon Ça va Le plus de monde Que j'ai vu C'est où Et ben voilà A gauche Toi tu as même Une station service Si tu as besoin De gasoil Allez On arrive Doucement Là je ne peux pas aller Plus doucement Parce que je suis à vélo T'as même un gamme vert Allez Un petit tour de rond point Ouh là là T'es gros toi Tu fais quoi ? Tu bouges ? Tu bouges pas ? Tu bouges ? Ouh là Bon T'es plus gros que moi Je vais te laisser passer En tout cas Comme tu vois Il y a pas mal de monde À Super U Tout le temps Bon de toute façon Il n'y en a pas dix Non plus dans le coin Mais il est très bien C'est un Super U Donc Bon si tu connais Il y a l'essentiel C'est parfait Et à vélo Je devais mettre À peu près Allez va Je sais pas Peut-être dix minutes Pour venir jusque là Là je m'étais attribué Cette place Pour mon fier destrier Allez Prêt pour le retour Chargé Des courses T'es ma place ici Allez On retourne voir La minounette Ah ben oui Hein ? Encore plus compliqué Mais non 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 Elle plonge la tête dedans Bon ben voilà Je t'ai partagé Mon endroit idéal L'endroit que j'aime Le plus De tout De tous les endroits Que j'ai pu Visiter Où j'ai pu séjourner C'est mon endroit idéal Tchao 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 Sous-titrage ST' 501